Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure Galactique sur Star Wars. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le tombeau d'Elram. Et souvenez-vous, nous avions aperçu une forme un peu particulière, une forme potentiellement vivante. On va le découvrir dans quelques instants. Alors, on a de nouveau une petite bouille ici. Je suppose qu'il faut activer l'air. Donc ça, au moins, ça va pousser la boule dans le trou. Ok. Est-ce qu'il ne... Est-ce qu'il ne fallait pas le faire un petit peu avant ? Ah non, attends, on peut glisser ici et ensuite sauter par là. Très bien. Donc je vais remonter. Je remonte par où ? C'est une bonne question. Attends, on va déjà explorer par ici. Très bien. Oh oui, mais c'est étrange parce que... Eh bien, attends, je peux remonter par là ? Suis-je bête ? Mais oui, un peu quand même. Le gars qui n'avait même pas vu qu'on pourrait remonter ici. Tout va bien. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Logiquement, parce qu'on glisse. C'est ce qu'il me semblait. Et là, logiquement... Hop là ! Je pensais glisser aussi, tu vois, ici. Pas du tout. On peut monter... Ah ouais, ça c'est obligé que ça embosse. C'est obligé. On verra ça après, du coup. D'abord, voyons voir ce qui se trouve par ici. Oh bah, ce serait dommage de ne pas l'affronter. Bon, pas grave. On verra après. On y reviendra. Oh, attention, la glissade ! La liane ! Deux dieux. Ok, on enchaîne. Ah, on est vraiment chaud là. Ah oui ! Totalement. Eh, c'est beau ici, n'empêche. Elle nous montre le poids. À mon avis, il y a énormément d'énigmes dans ce tombeau. En même temps, c'est un tombeau. Donc, oui, c'est normal. Mais à mon avis, on pouvait combattre ce truc. Alors, il y a du vent. Est-ce que ça ne va pas nous repousser ? On va voir. Eh bah, si. C'est ce qui me semblait. Forcément. Je remonte par où, s'il vous plaît ? Par là. Donc, comment on peut faire ? Alors déjà, est-ce qu'on peut passer ? Ouais, je pense qu'il faut peut-être... Voilà, il faut penser au vent. Attention, ça va exploser ! Aïe, aïe, aïe ! Débrasse-toi de ce truc. Viens par là, Coco. Voilà. La parade. On ne sait pas avoir. Parce que ça, c'est des sortes de mines. Ça t'expose à la tronche. Wow, le vent, j'ai oublié ! Ok, calme-toi. Calme-toi. Là, on peut descendre par ici. Saute. C'est quoi qu'il y avait en haut ? Attends, c'est quoi qu'il y avait en haut ? Truc de fou, il y a un truc qui est apparu. Ok, pour l'instant, je suis vivant. Pour combien de temps ? C'est bon. On sent ça. À peu près, mais le vent, c'est quand même chaud à gérer. Ah ouais, d'accord, c'était des mines, justement. Donc là, attention, on se tire ! C'est bon. Là, maintenant, on peut activer ça. À quoi ça va me servir ? Je ne sais pas. Ah ouais, d'accord, ça repousse les mines. Excellent. Ouais. Ah, attends, est-ce que du coup... Ça n'a pas ouvert un passage ? Je ne sais pas trop, c'est étrange. Aïe ! Oh, je me le suis mangé, celui-ci ! D'accord. Ah, mais il réapparaît, ça. Ok. Ah ! Attends. Il faut le toucher. Voilà. Vas-y, explose. Nickel. Un petit écho. Ah non, c'est juste un point de sauvegarde. Parfait. On va save. J'ai perdu quelques points de vie. Arbe de compétence, j'ai rien du tout. Je ne vais pas me reposer, parce que du coup, ça fera réapparaître tous les ennemis, même si pour l'instant, je n'ai battu personne. Et là, il n'y avait rien du tout, après. Ouais, d'accord. Calme-toi. Vas-y, explose. Ouais, donc là, je t'avoue que je n'ai pas tout compris. Alors, après, on peut essayer de sauter, hein. On peut essayer de sauter, mais est-ce que ça va servir à quelque chose ? Eh bien, oui, on peut y aller. Totalement. On peut totalement y aller. Je n'étais pas sûr. Oh non ! Attends, mais c'est la même forme qu'on a vu tout à l'heure. Mais est-ce que c'est le même ? Bonne question. J'avais jamais vu ça. Ah, bien sûr, c'est un boss. Wow, wow, wow. Ah, d'accord. T'es comme ça. Je vois. Vieux porissus. Wouh ! Il a l'air lent. Attention, ça ne peut pas le parer. Attends, l'esquive encore. Oh, putain ! Ça, il faut l'esquiver. Ok. Ah, il n'est pas costaud, en vrai ? Alors, attends, je me méfie si jamais ça explose. Non, je n'ai pas l'impression. Très bien. Eh bien, tu peux le scanner. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus résistant. Très bien. C'est un gardien de tombeau. Ouais, logique. Ah ! Le saligo. Attends. Allez, explose. Fais pas yèche. Ah, on ne peut pas y aller ? C'est sérieux ? Dommage, ça. Bon. On va continuer par ici. Mais effectivement, quand on explore ça pour la première fois, est-ce que ça nous fait sauter ? Ah oui ! Attends, il me semble que ça me... Yeah ! Trop cool. Quand on l'explore pour la première fois, forcément, on ne trouve pas tout. C'est logique. Je pense que de mon côté, je retournerai à chaque fois sur les planètes. Oh, c'est trop cool. Et j'explorerai pour XP à max. À fond. Ok, on progresse. Je suis où ? Je suis un petit peu perdu. En même temps, c'est trop grand. D'accord, là, c'est rouge. Pour l'instant, on ne peut pas détruire ceci. Ne traîne pas. C'est quoi ce bruit ? Ça m'inquiète. Ça rappelle effectivement la vision qu'on avait eue dans le train au début. Aïe ! Pour ralentir, peut-être. Faut faire attention. Mais ça m'arrive dessus ! Comment tu veux que j'esquive ça ? Je pourrais ralentir le temps, peut-être ? On se concentre. Un Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. La Force est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent la voie. Ce qui est sur ton chemin, dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaie. Alors, poussez la balle vers la cible. D'accord. Maintenant, on pourra repousser comme ça. Envoie. Ok. Ah, peut-être qu'avec ce pouvoir, on pourra justement défoncer les ponts, les portes qui sont bloquées par la roche et tout. Ce qui est sur ton chemin, dessine ton chemin. J'ai réussi. Ah, voilà. Maintenant, j'ai la poussée. Donc, admettons, maintenant que j'ai la poussée, on est d'accord que là-bas, il y avait... Qu'est-ce qu'on a ici ? Que c'est que c'est comme ça ? Ah, ben voilà, on peut le pousser. Super. Oh là là. C'est dingue. Ça, pareil, on peut le pousser. Ça va nous être extrêmement utile. Ah, pareil, j'ai envie de te dire, si on retourne sur la première planète, il y a plein de choses. Ah ouais, attends, il y a un coffre. Il y a plein de choses comme ça qui nécessitaient la poussée. Donc, du coup, forcément, ça ne sert à rien tout de suite, dès le début de l'aventure, je pense, de faire le secondaire. Ressens les cocaux. Parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nouveau matériau pour sabre laser obtenu. Faire Slyvien. Ok. Par contre, il y a un souci aussi, c'est que là, il me semble qu'on n'a pas fait toutes les énigmes du temple. Donc, ça, pareil, je pense que je devrais le faire en partie de mon côté. D'accord, et là, après, on revient ici. Bon, très bien. Alors, je vais défoncer, là. Il y avait une porte bleue aussi. Oui, une porte rouge, du moins, pardon. On semble avant cette salle, non ? Bon, tant pis, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. On va avancer. Mon ami admire un peu les détails de cette écorce. Ces stris si distinctives, ça ne peut être qu'un arbre vrochir de kashik. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les effets étaient liés à kashik, il y a de fortes chances pour que le chef d'art full soit au courant de tout ceci. Alors, plusieurs entrées, nouvelles données. Ah, t'as fait peur. Ah, le bâtard. Les gardiens de tombeau sont vulnérables. Pendant leur attaque puissante, utilisent la poussée pour les interrompre. Ok. Donc, la attaque rouge, on est bien d'accord. Là, ça ne les touche pas ? Bah si, ça les touche bien. Disons que c'est pour être encore plus efficace, quoi. Oh ! Calme-toi ! J'adore cette animation. T'as vu le petit saut ? La classe. Hop là. Je te touche dur. Mon attaque spéciale. Attention. Ah, putain. C'est pas sérieux. Il me touche un petit peu, quand même. Je n'apprécie pas. Ok. Allez. Ah ouais, bon, on la pousse et voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Pendant son attaque rouge, justement. Ça peut être pas mal. Oh, 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 oh. Même si, honnêtement... J'ai essayé ! Ça n'a pas marché ? What ? Il fallait peut-être être plus éloigné, je pense. Sûrement. Ah, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il faut pour un attaque spéciale. Ah, putain. Il me fait toujours piéger. Je suis quand même pas bon. On ne va pas se mentir. Je vais prendre un petit steam. Il faut qu'on y est. Vas-y, viens par là. Oh, j'aurais pu faire sans, on va. J'attends qu'il fasse son attaque spé, là. Ok, bien esquivé. Attaque rouge, s'il te plaît. Attaque rouge. Tout moi, plaisir. Je veux tester la poussée. Allez. Attaque rouge. Ça ne marche pas ? Sérieux ? Ouais, j'en conclue. Il fallait être plus éloigné. Je vois que ça. Allez, terminé. Bon, ils ne sont vraiment pas compliqués. Point de compétence. J'ai juste un peu merdé parce que j'ai voulu essayer quelque chose, mais c'est clairement pas utile. Un petit scan. Le sarcophage d'Eldram. Ah, bah oui, c'est son tombeau, donc c'est normal qu'il y ait le sarcophage. Maintenant, tu penses qu'on... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout, on ne peut pas monter. Je dois aller où ? Attends, je regarde. Ah, mais on peut y aller ? Attends. Ah oui, il faut le pousser. Pour l'ouvrir. Destination débloquée, cachique. Attends, on va save. Tu permets. Tranquillement. Et ce que je dois faire par contre, c'est que je vais me reposer. Nouvelle compétence disponible. Cal a rétabli ses liens avec la force. D'accord. Trouver... Tarefoule. Donc, j'ai un point de compétence. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah oui, on a plus de choses. Maintenez la poussée pour permettre à Cal de propulser des groupes d'ennemis et déstabiliser les ennemis les plus lourds. Ça, c'est super intéressant. Récupérer la force... Récupération de force améliorée. Côté santé, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant ? Steam amélioré. Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de Steam. Ça, c'est bien. Ça coûte un point. Je vais plutôt améliorer la santé. Au début du jeu, je le rappelle, le plus important, c'est la life, bien sûr. Après, c'est mon avis. Tu peux tout miser sur l'attaque, mais je pense vraiment que la santé, c'est super important. Allez, on récupère comme ça. Si on récupère, est-ce que si on retourne en arrière, on a l'affreux ? Je pense pas. C'était particulier, lui, non ? Ouais. Ah, on est de retour ici ? D'accord. Donc là, maintenant, on peut tenter d'aller affronter celui-ci, vu qu'on sait que c'est pas grand-chose. Allez, on va essayer de le faire parfaitement, ce coup-ci. C'est parti. Viens par là. Monsieur le gardien. Salut, petite musique ! Ok. On va esquiver, bien évidemment. Je t'attends, petit. Ok. Un boule. Attention, on te choc. Ouais. Ok, pas touché, trop facile. On esquive. Je dois rien dire. Non, mais c'est bon, pour l'instant, je veux pas d'indice. Pour l'instant, je suis pas en train de rechercher. Je suis en train de me faire un petit gardien. J'ai utilisé la poussée pour rien. Ok. L'onde de choc, double. Voilà. Là, on peut le retaper. Je l'esquive, gentiment. Ouais, il y a un truc pendant qu'il fait son attaque SP. Ah ouais, alors, est-ce que c'est pas pendant qu'il fait l'onde de choc ? On va savoir. Donc c'est bon, il nous a pas touché. Voilà, c'est pour vous montrer juste que je peux en tuer un, sans me faire toucher. C'est juste ça. Alors, il me proposait une astuce, apparemment. Ah, faut amener la boule ici ? Ça doit être ça. Sauf qu'il y a déjà le vent qui souffle. Ah bon, il faut la pousser. Tout simplement. Eh ouais, maintenant, on peut faire ça. Ça va être facile. Trop easy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. C'est pour là-haut, alors ? Ouais, ça doit être ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs ? Il est grand ce tombeau. Et ce tombeau ne sera pas mon tombeau. On peut partir par ici. Oh là. Le problème, en fait, c'est que c'est tellement immense, que là, on est en vidéo. Et donc, je peux pas tout vous montrer. Déjà, premièrement. Et le truc, c'est que je ne sais pas quel est le chemin principal. Et le chemin secondaire, tu vois, on peut gagner en XP, faire des objets actifs annexes et tout. C'est un petit peu le souci. Du coup, on loupe forcément plein de trucs. Alors. Ça en plus, il n'y a pas 50 solutions. Ouais. Ah ! Ah bah d'accord. Je suis arrivé là-haut. Est-ce qu'il fallait être debout, là ? Il faut en mettre une sur... Sur le truc là-haut, peut-être ? Tu penses que ça peut monter, ça ? Ouais. Vas-y ! Voilà. Ah non. Je sais pas, il en fallait peut-être une... Attends. Pousse-le là. Je pense qu'avec le vent, ça va la pousser un petit peu, non ? Voilà. D'accord. En plus, j'étais bien placé. Magnifique. D'accord. On va recommencer. On va remonter. Oh la loose. On remonte par là. Voilà. Et ce coup-ci, on se loupe pas. Parce que oui, on avait fait monter le truc aussi. On avait fait monter le truc. Hop. Et on va voir ce que ça nous donne. Ah, il faut mettre la boule ici. D'accord. Il faut amener une boule par là. Euh, t'es sérieux ? Bah comment faire ? Ah, mais il en faut une là-bas aussi. Oh là ! Oh là là ! Alors, c'est plus compliqué que ce que je pensais, alors. Ah, tiens. Attends, on peut pousser ça. Oh, mais non. Je suis tombé directement. Ah, bravo. Bravo, le beau. Le mec qui va un peu trop vite. En besogne. Ah, d'accord. Ça saute. Demandez un indice à BD1 lorsqu'il y a une énigme à résoudre. D'accord. On va appuyer sur la flèche du bas, apparemment. Alors déjà, je passe par ici. Bah, on revient dans la salle, quoi. Ça m'apporte quoi, vous juste. Ah, une liane. D'accord. On va s'accrocher ici. Il y a un écho, apparemment. Ok. Bien, ouais. On s'est bien accrochés. On se loupe pas. De l'écho. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a quelque chose de particulier ? Est-ce que là, on est super haut ? La salle d'avant, il y avait une énigme qu'on n'avait pas résolue. Bah, comme ça, on va la faire. C'est quoi ? Est-ce qu'on avait joué un petit peu le fainéant ? Oh là ! Mais attends ! Je n'étais pas prêt. Bon, alors, attends. Je pense qu'il faut arrêter, si possible. Ah, d'accord. Il y a du vent qui vient par là ? Wow. Ça, c'est du vent naturel. C'est pas un... On ne l'a pas activé, en fait. Il y a des trous. Mais par contre, je me souviens, j'avais activé des trucs comme ça. Voilà. Hop. Ah bah attends. Il y a de l'écho, là ? Je ne l'avais pas pris. Bah, écoute, apparemment. Chuchotement. Ça fait peur, hein ? Attends. Je bouge ça aussi. Et là, la limite, peut-être que maintenant, on peut simplement pousser, non ? On va essayer de faire le forcing. Allez, mon grand ! Allez ! Ah, bah d'accord, ça pousse dans ce sens. Ok, bah si, je pense qu'il faut activer celle-là. Oula, calme-toi. Voilà, ça la pousse là-bas. Très bien. Oh, on n'aura peut-être pu défoncer ça. Je pense que j'ai compris. Attends. Si on n'enlève pas celui-là... Après, c'est de la logique, hein. Et après, à la limite, on pourrait la pousser, là, parce qu'il n'y a pas de vent dans cette zone. Ça peut peut-être le faire. Ah, regardez, on va défoncer, donc, effectivement, le truc. Ah non, là, c'est pour du vent de l'autre côté. Non, mais là, je pense qu'on peut l'amener. Regarde. Ça passe. Ouais, c'est bon. Ah ! Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Ok, nice. Secret découvert. Eh bien, j'ai bien fait, quand même. J'ai bien fait de revenir ici. Mais finalement, ça n'avait rien à voir avec la boule. Donc, à part si je peux amener... À part si je peux amener une boule de l'autre côté. La pousser là-bas ? Ah, ça doit être ça. Attends. Je n'avais pas réfléchi. Ah, regarde. D'accord, c'est bien ça. Ah, c'est abusé. Ok, donc là, maintenant, j'ai fait descendre. Et maintenant ? Et maintenant, on défonce ça, mais bien sûr ! Maintenant, tout s'ouvre ! Ah là là ! Et maintenant, de cette troisième boule, on en fait quoi ? Ah, il faudrait la mettre sur... Il faudrait la faire monter ! Mais ça, pareil ! Ah, mais il y a du vent, là. Attends. Là, il y a du vent. Ah, attends. Ça, à mon avis... Je ne suis même pas allé encore ici. Attends. Je ne suis jamais passé par derrière. Ah, mais il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier, mais ça va avoir son importance. Et oui, parce que ça va pousser la boule ! Tu peux être sûr que c'est ça ! Allez, ma boule. Allez, on y va. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas vu qu'on pouvait monter par ici. Intéressant. Donc oui, la boule, on va lui faire faire le tour par derrière. Je te parie tout ce que tu veux que c'est ça. C'est tout con. C'est tout con, mais quand tu ne le sais pas, tu es comme un con. Oui ! Bah voilà ! Aïe, aïe, aïe. Ne tombe pas, surtout. Reste bien là-haut. Maintenant, moi, il faut que je puisse monter. Tout simplement par là. Parfois, on se complique la vie. Il ne faut pas grand-chose. Allez. Tu vas la pousser. Vas-y. Dans l'emplacement. Ok. On peut monter ça. Oh ! Et ça ouvre ce passage. Intéressant. Et il y a encore du vent. Ah oui ! Et donc là, il faut... Il faut peut-être amener la boule. Ah bah non ! Il en faut une autre alors ! Non. Au pire. Maintenant, on prend celle-là. Ah non, est-ce que ça... Je retire celle-ci. Est-ce qu'on peut toujours passer derrière ? Ah, il n'y a plus le vent ! Ah bah non ! Parce que justement, ça faisait le vent. D'accord. Très, très bien. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Ce n'est pas une énigme dégueulasse. Donc non, il faudrait peut-être l'autre. L'autre boule. Attends. Je fais un peu chier le mur, là. Voilà, retour en ton emplacement. Ouais, c'est l'autre boule qu'il faut là-haut. Parce que celle-ci, elle sert juste à aller sur la plateforme. Donc c'est celle-là qu'il faut bouger. Logiquement. Donc... Ouais, on la refait monter. Est-ce qu'on peut la pousser comme ça ? Non, il ne faut le faire qu'avec la force. Qu'avec la pousser. Allez, ma grande ! Allez ! Youhou ! Ça peut y aller, nous ? Non, ça ne marche pas. Nous, on est obligé comme un con de monter. Regardez là ! Regardez ! Et normalement, maintenant, elle est de l'autre côté. Ah non ! Ah non ! Ah oui ! D'accord, j'ai compris. Maintenant, ça tourne. Au pire, il faut... D'accord... Ouais ! Admettons... Maintenant, celle d'en bas, au pire, on s'en fout quand elle est en haut, non ? Par où elle passe ? Attends, on observe. Elle arrive par là... Est-ce qu'elle redescend ? Ah ouais, elle redescend ! Oh là là ! Donc, à la limite, est-ce qu'on peut la ralentir et foutre juste un coup de force ? Ou alors, est-ce que c'est plus compliqué ? J'essaye ? Ouais, c'est juste la force. Voilà. C'est aussi simple que ça. Super. Intéressant, hein ? Oh, c'est tellement la classe. Euh, je peux monter, là ? T'es sûr ? Ouais. Ouh ! Ce kiff ! Une nouvelle boule ! C'est vraiment une histoire de boule, hein. Ce tombeau. Et cette boule, elle me servira à quelque chose, au juste ? Ah, apparemment, elle peut rouler par là. Attends, je vais utiliser la force. Allez, on va la suivre. Ok. Super. Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas, je ne peux pas aller ailleurs, là. Je regarde la carte parce que c'est vrai que je ne fais jamais attention. Ouais, on n'a pas d'infos, hein. Alors, la boule, je l'ai mise dans son emplacement. Est-ce que ça servait à quelque chose ? Bonne question. Ah. Je suis enfermé. Ah d'accord, c'est un activateur, quoi. Qu'as-tu découvert ? Les effos sont venus sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarfoul. Ah, un chef Wookie. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. Et voilà. Je pense qu'on a terminé le tombeau d'Elram, hein. C'était vraiment génial. Les premières énigmes du jeu. Assez relevé, quand même. Fallait réfléchir un petit peu. Même si, c'est toujours de la logique, bien sûr. Mais vous le savez, je ne suis pas toujours très logique. C'est l'un de mes grands défauts. De mes nombreux défauts. Et nous sommes toujours en plein milieu de la tempête. Oh, il y a quelques frizzles. On revient à l'extérieur. C'était le plaisir à voir. Là, on a été très, très, très enfermés. C'est une bonne question. Alors, il y a plein de Stormtroopers devant. Ce qu'on va faire, c'est directement méditer, sauvegarder. On va se reposer. On n'a pas récupéré de points de compétence. Enfin, pas d'autres, pour l'instant. Voilà. Et écoutez, on peut continuer, maintenant. Allons-y. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ça va ? Dégage. Je vous ai testé la poussée. You ! Ah, d'accord. C'est comme ça. C'est bon, il est mort, du coup, celui que j'ai poussé ? Je me demande. Vache. Attends. J'arrive. Ok, tu voulais jouer comme ça. Voilà. Par contre, maintenant, je les ai tués en un coup, eux. C'est dingue. Ok. Ok. Là, on le termine. Ah oui ! Je peux contrer dans les airs. Oh, c'est trop bien. Et vu qu'on perd aucune vie. Tu vas te calmer. Est-ce que je peux repousser un groupe ? Ok, look. Direct. Overture, mon cul. Ah, putain, une roquette. Dégage. Ça lui fait perdre de la vie, c'est cool. Attention. Une roquette qui ne doit pas être loin. Ouais. Double roquette. Oh, bon. On ne veut pas qu'on peut les ralentir. Je les ralentis, comme ça, on est tranquille. Salut. Ok, vas-y. On voit ta merde. Par contre, je monte par où ? Attends. Je fais contourner. Ça fait 10 XP, c'est cool. Attends. On m'a remonté. Merci. Voilà. Calme-toi. Ralentissement. Ah, tu vois, je les bute en un coup. C'est cool. Ouais, pas besoin de méditer. Du coup, c'est bon. On a tué tous les ennemis de la zone. Quand même, juste pour save. Voilà, on est revenu ici. Pas de point de compétence, pour l'instant. Pas de point de compétence. Je vais voir. Ah, c'est quoi qu'il y avait en dessous, au fait ? Non, c'est juste point de compétence, je pense. Donc, on va revenir, bah écoutez, sur nos pas, on va revenir en arrière. Je ne vois que ça. Hop là. Ah, maintenant ça, ça dégage. Super. Oh, la glissade. Attends, je vérifie juste qu'il n'y a pas autre chose. Vite fait. Ah, un petit écho. J'ai bien fait. Ça rapporte un peu d'XP. En plus de ça. Pas grave, pas cette Kaamelott. Youhou. La caverne de glace. Attention. Heureusement qu'il y avait du vent. Sinon, on serait mal. Ok, il faut exploser la glace. Oh, ça me kiffe. Avec le vent, ça le fait trop. Je me suis craqué. J'ai perdu un peu de vie. Bon, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Jusqu'au bout. Mais quoi ? T'es sérieux ? Attends, mais je vais mourir. C'est dingue. Il faut peut-être aller encore plus loin. Attends, jusqu'au bout de la plateforme. Ah ouais ! Il fallait être vachement précis. On le saut. J'ai perdu masse vie. Oula, par contre, je n'aurais pas dû. Très bien. Attends. Est-ce que je n'aurais pas dû explorer avant de monter là-dedans ? Ouais, donc non. Ça, c'est l'ascenseur, en fait, qui permet de remonter. Mais du coup, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, l'écho est là. La caverne de glace. Il y a plus de choses à faire, quand même, dans ce... Là, on va se reposer. Il y a plus de choses à faire sur cette planète que la première, même si la première, on ne l'a pas explorée, bien sûr. À 100%, vous le savez. Alors. Oula. Oh, salut ! Wow, direct ! Ça commence fort. Ça tient. Combien de coups ? Deux coups. Hum hum, reste patient. Qu'est-ce qu'il arrive sur moi ? Oh, putain ! Oh, mais... Putain, j'ai voulu esquiver, pourtant. Ralentis-le. Ça peut être utile, ça. On va réussir, cow-boy. Ouais, mais il faut vraiment... Ah, putain, mais à chaque fois qu'il fait son coup... C'est une dinguerie. Attends, je prends un steam. Je prends un steam. C'est bon. Ah, j'en chie pendant les combats, c'est dingue. Allez, scanne-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? La mélodie de la destruction. Euh, non, ça, c'est pas le monstre. Je pense pas, en tout cas. Et on a un nouveau point de compétence. Oh, il a un gros bidon, hein. Ah, mais non, c'est pas ça que j'ai scanné. Ok, dis-moi ce que c'est. Je vais aller voir. Un jottas. D'accord. On va aller voir par ici. Apparemment, il y a de l'écho. Écho, 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 écho. Allez. C'est vrai que je galère un petit peu au niveau des combats. Je pense que je vais m'entraîner un petit peu de mon côté... sur la première planète. Ouah, comme il rapporte beaucoup, celui-là. Nice. Cri d'agonie. Ça fait peur. Je me demande ce qu'on a par là-bas. Et je pense pas que je peux sauter. Donc on va pas s'y tenter. Euh, montre-moi. Ouais. Je me fuis pas trop à la carte, parce que c'est vrai que je la trouve un petit peu... difficile à appréhender, en fait. C'était pas ça. Euh... Écoutez. On essaye des choses. On va rester là. Je t'y jure. Ok. Coucou. Ok, voilà. Non. Ces trucs sont ribles. Ces trucs, ils sont terrifs. Bon, après, il va y avoir une question de ralentir le temps, là. On le sait. Ok. Et si ça tourne encore, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on tombe ? Ah oui, d'accord. Bon prit. D'accord. Dépêche-toi. Ouh, 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 ouh. C'est énorme. Oh non ! Let's go. Ralentis-le. Je peux pas faire. Calme-toi. Ça dégage. Putain, je voulais faire une attaque SP, mais j'ai pas pu. C'est fou. En fait, je vais essayer des choses. Et je fais nawak. Un petit coffre. Oh, c'est quoi ça en bas ? Euh, non, je veux le coffre, en fait. C'est un book. Ah, mais non, il faut un interconnecteur. C'est pas un coffre classique. Ça, c'est pour l'ascenseur. Est-ce que je dois prendre l'ascenseur ? Bah oui, c'est pour remonter. Mais à la limite, on aurait pu se faire... On aurait pu checker là-bas, non ? Attends. Est-ce que je peux y aller ? Bah oui, je peux y aller. C'est limite, quand même. Salut ! Attaque-moi. Ok. Attaque. Voilà. Ok. Celui-ci, on l'a géré. C'est pas toujours me faire avoir non plus. Oh. Ah, c'est un roquette. Attends. Ah, il s'est jeté lui-même, comme ça. Pratique. Ah ah, il s'est envolé. Il y a encore un ascenseur. En fait, il n'y a que des ascenseurs partout. Ça a l'air gigantesque. Là, il y a un passage spécial, là-bas. On va aller check. Parfois qu'on découvre des secrets. Allez. Vraiment un jeu d'exploration. On aime ou on n'aime pas, après... Coucou ! Il est par ici. C'est-tu ? Le contre. Joli. On enchaîne. Bon, tant qu'il n'y a qu'une chèvre, ça va le faire. Tant qu'il n'y a qu'un bouc. On devrait s'en sortir. Ok. Oula. J'étais un petit peu limite. Mais ça passe. Il y a un arbre de glace, ça. C'est marrant. Ah, regardez là-bas. Ok, bien joué. Oula, c'est pas un plus costaud, ça ? Oula, oula. Calmez-vous. Oula, attention. C'est plus costaud, celui-là. Si la jauge de garde de Kale est vide, il sera temporairement étourdi et vulnérable. D'accord. Oh, c'est chaud. Termine. T'es l'ordre. Le contre, bien joué. Je ne peux pas jouer. Donc là, il faudra ralentir peut-être. Oui, saigne. Ralentis-le. Ok. C'est bon. Je viens d'affronter un soldat à l'armure rouge et noire. Tout comme sur Bracca. Un Purge Trooper. Leur unique but est de chasser les Jedi. Les inquisiteurs débarquent ? C'est possible, mais on est loin de Bracca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors, il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. C'est une très belle découverte. Je vais devoir l'évaluer en personne. Qu'est-ce que c'est, BD1 ? Non, matériau pour le sabre laser obtenu. C'est raccote. Un deuxième coffre également. Petite récompense. Nouvelle apparence pour BD1. Bestine. Ah tiens, montre. Oh, stylé. Tiens, je vais prendre ça. Oh, c'est joli. J'aime bien. Ça détonne avec mon poncho. Raccourci débloqué. Ah. Et on revient de ce côté. Très bien. Très bien, très bien. Donc, j'ai bien fait d'aller voir par là. Sinon, je pense qu'il faut remonter ici. Ouais. Parce que le but, c'est de retourner ici. Le vaisseau est là. Donc là, on prend juste cet ascenseur. Et je pense que c'est bon. Ouais. Je pense que c'est bon. Allez. Méditation. Là, par contre, est-ce qu'on se repose ? Ce serait peut-être une bonne idée. En tout cas, j'ai deux points de compétence. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Frappe, sauter. Je vais plutôt aller maintenant côté force. Pousser massive. Maintenir RT. Ouais. Quand il y a un groupe d'ennemis, ça peut être vachement intéressant. Regardez. Ah oui, c'est beaucoup plus large quand même. Par contre, si tu remarques, ça ne fait pas chuter pour autant. Contre un gros. Ouais, ça détourdit aussi. D'accord. Récupération de force améliorée. Qu'est-ce qu'on a ici ? Charge améliorée. Frappe sautée. Ah oui. Cal peut effectuer une autre attaque puissante avec une frappe haute. Je ne peux pas, il faut deux points. D'accord. Ça se demande un point. Augmente la distance parcourue par Cal lors d'une attaque chargée. Allez. Pour ça, au moins, on peut prendre moins de risques. On peut attaquer de plus loin, si je comprends bien. Ah oui. Effectivement. Eh bien, super. Mais après, il faut maintenir Y parce que moi, j'ai toujours tendance à appuyer juste deux fois sur Y. C'est pas ouf. Alors, je n'ai pas envie de faire revenir les ennemis parce que de toute façon, je vais juste prendre l'ascenseur. Donc de toute façon, ouais, il faut juste repasser de l'autre côté. Donc là, vu que j'ai battu les ennemis de la zone, je ne vais pas m'embêter. Par contre, si finalement, il y a un ennemi chiant qui arrive, on est mal. Allez. On descend par là. On va prendre l'ascenseur. Et puis c'est tout. C'est bien celui-là, là-bas. Oui. On est d'accord. C'est bien celui-ci. Si je me fie à la carte. Eh bien, et donc ? Quelle exploration encore. C'était fou. Mais je suis content d'avoir exploré là-bas aussi. Allons-y. Eh, je reviens aussi vite que possible. Regarde si on louque la carte. On voit qu'on monte. Et le vaisseau est vraiment pas loin. Par contre, à mon avis, on va avoir un bel accueil à l'extérieur. Ça ne m'étonnerait pas. On arrive bien, là. On est arrivé. Allez. Voilà. À la limite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se reposer, justement. Ouais. On se repose. Comme ça, on récupère les trois steams. C'est beaucoup mieux comme ça. Attends, il y a une zone là-bas aussi. Ah ouais. On va tenter la zone vite fait. Ah, je ne vois plus apparemment le pousser avec la force. Ouh, c'est génial. Ce pied. Ah, ça va nous faire descendre. Attends, mais ce n'est pas la zone... Ce n'est pas la même zone ? T'es sérieux ? Attends, c'est la même zone ? Je ne suis pas fou. Mais non, c'est la même zone. D'accord, en fait, je suis redescendu. Donc, ce n'est pas utile du tout. Aïe, aïe, aïe. Comme avec l'ascenseur, tout à l'heure. Raccourci débloqué. Ok. Voilà. Maintenant, on n'est pas de retour au début. Ouais, si. Là, on est à l'entrée de la planète. C'est ça. Super. Eh bien, allez. Maintenant, on peut se tirer. Retour au vaisseau. Ah, c'était génial, franchement. Oh, merde. Oh, je n'aime pas du tout ça. Comment on fait, là ? Comment on va faire ? Ralentis pas. On peut le déboussoler. Ralentis-le. Oh, d'accord. On le touche facile. Par contre, il arque des bombes, ce con. Wow, wow. Attends, plonge-toi, plonge-toi. Prends un steam. Au revoir. On peut contrer. Facile. Tu remarques qu'il y a sur-chauffe. Dans le mieux, c'est d'aller vraiment dans ses pattes, quoi, en gros. Voilà. Attention, on esquive. Ralentis-le, maintenant. Ralentis-le. Go, go, go. Facile. Ok. Et un nouveau point de compétence. C'est vrai que c'est assez imposant, donc tu as tendance à avoir un peu peur, tu vois. Ok. Il y avait le pilote, hein. Forcément. Euh, attends, je n'avais pas été check, là-bas. Ouais, on a un petit coffre. On va le prendre avant de partir. Tant qu'on y est. Et on verra, niveau personnalisation de sabre, ce qu'on peut changer. Nouvelle apparence pour BD1 obtenue. Blue Leader. Fais voir. Ah, c'est celui-là ? Ah, vous préférez lequel ? Moi, j'aime bien Bastine. Mais Blue Leader, c'est sympa aussi. Ouais, on va prendre ça. Allez, retour ! Euh, attends, par contre, c'est par là. Retour au vaisseau. Joli boulot, ça, petit gars. Hé, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zeffo. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre ? Avant de disparaître, les Zeffo sont allés sur la planète Kashyyyk. Cordova a eu un ami Wookiee, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk ? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiee. C'est de l'acharnement ! Alors, il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors ? À propos de la force ? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force ? Quand la purge a commencé et que nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette. Alors, j'ai essayé de les éloigner de ma padawan Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur... Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappée. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même qu'Alle. La padawan... Elle est toujours vivante ? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait... soient morts pour rien. Alors, la padawan de Serré. Oui, nouvelle donnée. Très bien. Maintenant, maintenant, maintenant. Je voulais checker vite fait au niveau de la personnalisation de mon sabre. Si on pouvait changer un petit peu ça. Parce qu'on a récupéré quelques petites choses intéressantes. Mine de rien. Donc on va aller directement à l'établi. Alors. Dis-moi ce qu'on a de nouveau. Histoire de changer un petit peu. Couleur. Tiens, ils sont passés au vert. Histoire de changer un petit peu. Émetteur. Émetteur Jarot. Ah oui, on a celui, c'est vrai, de notre maître. Devoir et volonté. Oh. Est-ce qu'on a le pack entier ? Courage et sagesse. Devoir et volonté. Ouais. Sympa. Poignée. Devoir et volonté. On l'a aussi. Eh, il est stylé, en vrai. Matériaux. Ah non. Celui-là par contre, je ne vais pas l'avoir. Ou c'est encore autre chose ? Ah non, on n'a pas dû le débloquer celui-là. Bon, tant pis, ce n'est pas grave, c'est que le matériau qui change. Au pire, on peut varier justement. Duraceae, c'est stylé, je trouve. Remarque, métal d'alliage, on va le laisser comme ça. Ouais, comme ça, c'est très bien. Allez, on change un petit peu le sabre laser. Mais est-ce qu'en vrai, on fait attention ? Est-ce qu'en vrai, on fait attention à ça quand on joue ? Moi, je ne le regarde même pas, en fait. Alors, avant de se quitter, on va juste voir sur quelle planète on se posera la prochaine fois. Il me semble que c'est sur Cachyc. Il faut trouver Tartufle ou Tartful, plutôt. Alors, 27 coffres, 5 secrets. Et sur Zefot, il y a 43 coffres et 14 secrets. Ah ouais ! On l'a exploré à 35%. Autant te dire qu'on n'a pas vu du tout. Tout va à 100%. Bref, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure sur Star Wars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de la série. A très bientôt, c'était Galax. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501